C'est moi, c'est Bakoum, coucou ! Alors oui, ça fait 6 mois que je vous ai abandonné honteusement, mais quelque part c'est un nouveau test, une fois de plus, je veux vérifier que vous êtes des vrais fidèles, le mec qui a un dégo comme ça. Oui, écoutez, c'est comme ça, j'ai changé de boulot, bref, il se passe des choses qui font que parfois j'ai plus envie de streamer, soit j'ai plus le temps, soit j'ai plus envie, soit bref. Du coup, je préfère faire une pause quand c'est comme ça, et reprendre quand ça me revient. Donc là, ça me revient, et j'ai envie de jouer. Donc voilà, il y a plein de jeux auxquels j'ai super envie de jouer, mais quand même, il y a un certain nombre de jeux que j'ai commencé, Mario Odyssey aussi, ça fait un petit moment, et Resident Evil 2. Donc je voulais reprendre Resident Evil 2, j'ai mon truc qui est en train de se barrer, j'espère que vous m'entendez bien. Étant donné que plus personne ne s'attend à me voir, je m'attends à faire une partie de la soirée tout seul, mais ce n'est pas grave. Du coup, je ne saurais pas si les retours sont mauvais, les retours de son. Toujours est-il que j'ai regardé la fin du dernier stream, j'ai regardé 5 minutes du dernier stream, et j'ai eu la clairvoyance de m'arrêter à un moment où je n'étais pas bloqué. Donc, normalement, ça devrait aller. Ah, putain, vas-y. Il me fait chier. Ça y est, il me fait chier le micro. Hop, je me suis dit, je vais faire un nouveau truc stylé, je vais mettre le micro, je vais l'attacher. Mais, j'ai ma manette qui est tombée. En même temps, un stream de Bakoum qui ne commence pas par une connerie technique, ce n'est pas un stream de Bakoum, on est d'accord. Un jour où tout ira bien, je ferai exprès d'en avoir une. Bref, voilà. Alors, je m'étais arrêté à un endroit où on n'était pas bloqué. On venait de sauvegarder, donc. Et on était... Alors, putain, ça y est, comme d'hab', je ne me souviens plus comment. Comment ça se joue ? Comment on court ? Comme ça ? Non ? Comme ça. Et on tire comme ça, et ok, tout va, allez. On avait eu toutes les pièces d'échec, et on les avait mises ici comme des fusibles dans le bonheur. On ne me souviens plus ce que c'était, l'histoire. Et je crois que ça avait ouvert cette porte-là. Je ne suis plus certain, mais normalement, je crois que c'est cette porte-là. Et on s'était dit, qu'est-ce qu'on fait ? On va voir ce qu'il y a derrière la porte ou pas ? Et on avait décidé que non. Donc, à partir de là, grosse découverte. Vite fait, j'ai quand même regardé mon inventaire. Ah, ça revient bien, bouton Y, le mec, il n'a pas cherché pendant trois heures. Alors, je n'ai plus qu'une balle de lance-grenade, très bien. J'ai six balles de ce truc bizarre. Pourquoi n'ai-je pas de... Il y a plein de choses qui me manquent, là. Je pense qu'avant d'aller là, je crois que ça sera assez intelligent d'aller ouvrir un coffre, et peut-être de prendre un pompeux ou des choses qui s'y apparentent. Donc, cet objet-clé-là, est-ce que... Est-ce que je ne m'en suis pas déjà servi ? Je ne me souviens plus. On verra si on tombe sur un magnétoscope. Clé étiquetée, on va la garder. Des balles de SLS. Je ne sais même plus ce que c'est, SLS, sans déconner. Et puis, en tout cas, on a des armes sur le côté. Mais attends, on n'a pas de pompeux dans la vie, là ? J'ai l'impression de découvrir le jeu. Je crois qu'on n'a pas de pompeux. Oui, on n'a pas de pompeux. On a le lance-grenade à la place. Et on n'a jamais eu de fusil à pompe. Donc, on a ce truc-là. Alors ça, c'est arme de poing. Et moi, je l'ai remplacé par une arme de poing, a priori, meilleure. De meilleure qualité. Mais il y a quand même 6 balles dedans. Donc, si jamais je suis en dash, c'est cool à savoir. Un pistolet mitrailleur. Ouais, vas-y. Bon, vas-y, on prend. Une munition de pistolet mitrailleur. Mais tout à fait, on va les prendre. Et c'est tout. On s'arrête là. Ce sera toujours temps de faire demi-tour si on a fait de la merde. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère que ce n'est pas un gros fail technique. Et j'espère que j'ai bien lancé le stream aussi. Ouais, c'est bon, je l'ai lancé. Ouais, bah, vas-y, encore ça. Ça ne sert tellement à rien, ça. Donc, on avait tué l'espèce de Nemesis, là, qui n'est pas Nemesis, mais qui est une version bêta du Nemesis. Il s'était fait tuer par le gros monstre super fort avec un œil à la place de l'épaule. Là, il y a un levier. Mais comme toujours, on fouille avant d'appuyer sur des choses. Attendez, on va peut-être changer d'armes, non ? On ne va pas y aller au lance-grenade tout de suite, si. Ok. Oui, je suis un mec qui regarde ses pieds. Je ne sais pas si c'est très agréable pour un viewer de regarder un stream où le mec, il est tout le temps comme ça. Mais en même temps, voilà, je ramasse des choses. Donc, c'est bien normal. C'est quoi, ça ? Panel C. Ok. J'imagine qu'il faut se mettre à la bonne puissance, bon ampérage, bon voltage. Ok. Alors, attendez, on ne va regarder que le voltage. Ah, merde, je crois que c'est bon déjà. J'ai fait complètement au pif. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça s'est passé. Ah, là, il y a des trucs à faire exploser. On le retient pour l'avenir. Et a priori, j'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre. Ah, putain, je le savais ! Sac à merde. Ah, merde, 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 je suis bloqué, là. Stop, mon gars. Ah, mais, 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 que fais-je ? J'imagine qu'il va m'ouvrir une... Mais putain, mais barre-toi. En fait, il ne faut pas que je reste sans bouger, je crois. Je crois. Bah, vas-y, c'est de la merde, putain de jeu de merde. Mais je suis bloqué, je suis bloqué de ouf, en fait. Et ça, je peux faire quelque chose ? Non, je ne peux rien faire. Il est où ? Il est où, ce bâtard ? Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ah. Ok, il a créé une brèche ici. Et moi, je suis défoncé. C'est bon, je suis passé sous son bras. Bon, bah, on verra une autre fois. Ouais, ouais, bah, je me doutais, je me doutais. Niveau vie. Bah, tout va bien. C'était du bluff. Tout ceci était du bluff. Ah, merde. J'ai cru qu'il y avait une... Non, ici. Ici, il se passe des choses. Il se passe plein de choses. Ok. Alors, ça, ça fait quoi ? Qu'est-ce que ça fait, d'un ? Oh, putain. Bon, ce n'était pas un bon plan. Oh, ça lui fait tellement pas mal. C'est vrai que c'est un flingue de base. Ah, c'est quoi au sol ? Des balles. Ça sent la mort. Eh, coucou. Je t'ai en train de m'endormir tout seul, là. Alors, iGénétique 62, coucou à toi. Et bienvenue, sois le premier ce soir. Ça sera rare, j'imagine. Donc, sois le bienvenu. Je suis déjà en très mauvaise posture. En fait, tu as dû rater les premières minutes. J'ai lâché tout stream pendant six mois et j'ai lâché le jeu pendant six mois. Je suis encore en train de chercher mes boutons, si tu veux, et là, je me fais agresser. Donc, alors, on va essayer de prendre une arme quand même un petit peu plus balèze que ça. Il me semblait que celle-ci a été forte. Une puissante décharge électrique. Bon, je pense qu'il... Putain, c'était de la merde. Maintenir LT, mais c'est bon, vas-y, j'ai pas le temps. Comment on remonte, là ? Je peux remonter, au moins ? Putain, je peux tellement pas remonter. Mais à quoi ? Putain, mais c'est sûr que je vais mourir ici. Je vois pas du tout comment je vais m'en sortir. Un petit peu de vie, quand même, peut-être. Soyons fous. Soyons fous. Mais je comprends pas l'histoire de... Ah, voilà, c'est ça. Putain, ah, mais je suis mort avec lui, là, non ? Ne serais-je pas mort avec lui ? Si. Si, mais je crois qu'il y a un délire avec ça. C'est ça qu'il faut faire. Ok, on va se la refaire. Le container, il faut que tu lui mets dessus. Avec la manivelle. Bah, écoute, je crois que c'est fait, hein. Je crois que c'est fait. Et la prochaine fois, je m'arrangerai pour pas me faire attraper à ce moment-là. On va faire un petit tout ou deux. Parce que de toute façon, je crois que lui tirer dessus, hein. C'est aussi bon pour lui que pour sa grand-mère. Et puis, on va pas attendre trois plombs. Moi, je peux pas encore appuyer. Allez, sois tranquille, nom de Dieu ! Va-t-il, c'est tranquille ? C'est marrant, hein. Je peux pas m'empêcher d'aller chercher les balles. Voilà, hop, et maintenant... Merci de mourir ! Je vais pas y arriver. Ah, mais en fait, d'accord. Je me remets là. Voilà, c'est bon. Ah, putain, je me la prends. J'avais pas vu que c'était aussi large. J'avais pas vu que c'était aussi large. Je pensais que c'était... Enfin, ouais, vous m'avez compris. On s'en fout, je suis nul. Ça cherche pas d'excuses, connard. Ah, ça marche encore ! Youpi, j'ai eu encore les alertes ! Tout fonctionne bien, merci. Merci, Genetics, pour ton follow. Je viens de passer tout juste à Windows 10, là. Je me suis dit, y'a plus rien qui va marcher. Et ça va, en fait. Mais, fous-moi la paix. Ouais, je... Je suis pas dans l'esquive la plus totale. On va être d'accord. Bon, là, ça va lui arriver dessus. Vas-y, c'est bon, lâche-moi, 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 frappe-moi. Ah, putain ! En fait, quand il t'attrape, il te garde. Alors, du coup, passer en mode facile, moi, putain, qu'un salaud ! Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, d'habitude, j'ai mes coupons qui sont là. Et du coup, je leur dis, est-ce que vous pouvez envoyer le lien du Discord ? Pour que tu puisses, Genetics, venir sur le Discord, toi aussi. Mais pour l'instant, c'est pas encore trop possible. Du coup, je sais pas. Je verrai un peu plus tard pour t'envoyer le lien. Ou peut-être qu'il est dans la description, si tout est bien fait. Ah, si la conjoncture est de mon côté. Bon, je prends. On va lui tirer un peu dessus, histoire de dire que... Histoire de dire que je tire, quoi. Donc là, le truc doit être prêt. Je le prends tout de suite. Non, j'attends encore un peu. Ah, c'est bien, j'ai compris. C'est vrai, il faut maintenir la charge. J'ai complètement oublié. Par contre, si tu maintiens la charge, je crois que ça maintient tes munitions aussi. Enfin, ça te nique tes munitions. Genre comme là. Voilà, maintenant, je vais au fond, je vais au fond, je vais au fond, je vais au fond. Allez, cours, 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 cours. Ah, putain, mais je me fends, il n'y a rien à faire. Je ne sais pas du tout comment ne pas me le prendre. T'es en train de le faire en hardcore ? Ah, Baka, Baka, oui ! J'ai cru que tu ne viendrais pas. Ça fait plaise. Je ne sais pas si je suis de retour, mais on va dire que je suis de retour. T'es en train de le faire en hardcore ? Bien, ouais. Moi, c'est un petit mode normal, tranquille, mais c'est la première fois que je fais le jeu. C'est la première fois que je fais le jeu. Je t'avoue que je n'ai pas forcément envie de me l'infliger en hardcore. Ça serait bien qu'il meure. Ça serait bien qu'il meure pour de vrai et qu'ensuite, ça ne soit plus que des fleurs à cueillir. Bon, je suis OK. Donc, tout va bien. Je dirais bien que je reste là, mais si je reste là, il va m'attraper et je vais être mouru. Et ouais. Et si je le fige là, il ne se prend pas le putain de merde. Vas-y, appuie sur le bouton, connard. Oh là là, mais putain, je suis saoulé à l'infini. Ah, il faut tout refaire. Autant mourir, en vrai. Est-ce que j'ai... Et oui, j'ai encore des balles. Bien sûr que j'ai des balles. Toujours des balles, moi. Je suis l'homme qui a des balles. Ouh là là. Alors, par contre, je vois que ce setup de chat est absolument dégueulasse. Et que je n'arrive pas du tout à lire. En fait, Restream.io a changé d'application. Et il n'y a plus les belles petites bulles comme avant. Maintenant, c'est tout moche. Du coup, j'ai incrusté les messages dans le fond. Mais alors, je ne vois plus rien. Qu'est-ce que tu as loupé ? Attends, je vais te répondre. A priori, tu n'as pas loupé grand-chose. Bon alors, vas-y. Reprends ça. Tu ne bouges pas. Putain d'enculé. Et là, le truc, il va m'arriver dessus. Et voilà, et c'est la mort. Vas-y, c'est bon. Et non. Euh, alors. Tu viens de tirer le table ? Oui, alors, tu n'as loupé presque rien. Je suis sorti de la... Je suis vraiment navré de vous infliger ça. Vous infliger de le refaire mille fois. C'est dégueulasse. Je suis sorti de la pièce où on avait sauvegardé. J'étais en train d'explorer. Finalement, par hasard, je me suis enfermé dans une pièce où ce mec-là est venu m'attraper. Alors que... Voilà, j'étais bloqué dedans. J'ai commencé à fuir. Naturellement, je me suis retrouvé à cet endroit-là. Et là, je meurs en boucle depuis environ 8 ans. Ok, donc là, il est bien au bout. Je ne sais pas trop comment le maintenir, mais je vais appuyer et je vais rester là-bas. Et je vais traverser au dernier moment, comme je le faisais tout à l'heure, mais dans l'autre sens. Voilà, donc là, je pense que c'est le moment de traverser. Traverse au dernier moment, il m'a dit clair ! Il m'a dit clair ! Oh, putain ! Ce n'est pas le dernier moment du tout. Ah ! Je n'ai pas le timing. Je n'ai pas du tout le timing. Il faut que je vire la couleur d'incrustation. En fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Alors, attendez, ça va être sale. Ça va être un peu sale. Mais on va le faire parce que c'est moche. N'est-ce pas, c'est moche ? Donc, le chat, où est-il ? Chat, il est là. Hop, filtre. Mais non, mais non, mais qu'est-ce que tu... Mais absolument pas ! Oh là là, c'est moche. Bon, allez, on va rester comme ça. Au moins, c'est moche, mais je vois. Et c'est quand même important de voir. N'est-ce pas ? Ah, tu es sur ton tel, là ? Bah ouais, tu ne t'y attends plus, tu m'étonnes. Qui s'y attend encore, à voir un stream du Bakoum ? Personne au monde. Alors, attends. Ouais, il va jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout, effectivement. En fait, tu sais ce qu'il me faudrait ? Il me faudrait un bouton d'esquive, comme dans les Beats-Em-All. Genre, tu appuies sur A ou sur B, il saute sur le côté, il esquive tout. Il fait une roulade, invincible. Ok, alors on rappuie. Il faut que j'attende ici un petit peu, mais pas trop. J'ai appuyé ou je n'ai pas appuyé, là ? C'est quoi, ça ? Ah, cool. Ah, cool, il se le prend, là. Ah, mais moi aussi ! Ah, t'as eu une journée de merde ? Eh ben voilà. Eh ben, c'est à mon tour d'avoir une game de merde. Je ne sais pas pourquoi je suis aussi pas bon. On a l'impression que... On a l'impression que je n'ai jamais joué à un jeu de ma vie. Je crois en la répétition, en fait. Je me dis, je vais le faire plein de fois. Au bout d'un moment, forcément, ça va marcher. Il faudra que je refasse un speedrun de Cuphead aussi. Voir un peu si... Si je ne peux pas améliorer mon temps. Bon, là, il arrive. Ok. Donc là, je recommence tout de suite à traverser. Ah, putain, mais il reste au fond, ce bâtard. Ouais, ben c'est foutu. Ah, c'est bon. Oh, putain, c'est... C'est parfait. Ah, il faut que je le fasse plein de fois. Je suis sûr, il faut que je le fasse plein de fois. Ok, alors, attends. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je n'en ai aucune idée. Qu'est-ce que je peux faire ? Je le refais. Oh, putain, je crois qu'il a pris cher, là, non ? J'ai tellement plus de balles de rien. Je crois que ça, ça ne lui fait rien. Est-ce que j'ai des grenades ou des trucs comme ça ? Ah, mais non, mon lance-grenade, je peux le recharger. Je n'avais pas vu. Ok, donc il faut le faire plein de fois. Donc ça veut dire qu'il faut avoir le truc. Et ça, c'est vraiment con. Ça, c'est vraiment très con. Allez, vas-y, mon gars. Allez, viens. Vite, vite, vite. Allez, vite, je n'ai pas le temps, là. C'est bon, il ne m'a pas eu. Et de deux. Madafaka. Ah, ça va, c'est deux fois. Il est grave pas mort. C'est comme dans les films. Tant que tu ne l'as pas vu mort, tant que tu n'as pas vu chacun de ces atomes être volatilisé et désintégré, le monstre n'est pas mort. Bon, on a fini par s'en débarrasser. Quand même. Mais toi, tu n'as pas le truc. Oui, non, je n'ai pas le truc. Ben si, finalement, je l'avais, le truc. Je l'ai eu quand j'ai compris que je ne pouvais pas le faire au hasard et que j'étais obligé de faire attention. Non, non, je l'ai bien. J'ai bien le timing, maintenant. Mais toi aussi, tu m'avais manqué. Alors, du coup, est-ce que je suis là ? Ah oui, donc là, j'étais arrivé. Donc moi, je suis arrivé de là à bas. Ensuite, ici, j'ai dit tiens, il y a un truc qu'il faut appuyer dessus. Je n'appuie pas tout de suite. Je suis parti là et là, je me suis fait défoncer. Tu vois les griffes encore. Allez, appuie donc. Mais quelle est mignonne. Quelle est mignonne. J'ai même pas réparé ma lumière. Là, je suis encore en mode... En mode clodo. Avec un vieux teint merdique de l'ombre partout ici. Oh, elle se transforme en un truc. Ça va, le son ? Au fait. J'ai réveillé, reçu l'embryon. On ne peut pas la sauver. Vous vous foutez de moi. Vous êtes sa mère. Alors, venez ici. Tu ne comprends pas. William est toujours en vie. Et si je ne l'arrête pas ? Ça suffit, j'en ai assez entendu. Attends. Attends. Je peux la sauver. Dans mon apport. C'est pas loin d'ici. Non. Ça va, ça va. Je suis sûr que ça va. C'est pas possible. Je rêve. J'ai rétendé. Je vais trouver ce dont tu as besoin. Pourquoi tu as tout ça ? Je tiens à toi. Elle tient à elle. C'est... Elle va lui rouler une pelle. Et elle va faire des bébés toutes les deux. Aller dans le labo. Oh là là. Avec un gamin dans les bras. Ça veut dire qu'il va y avoir plein de zombies. Je ne pourrais pas tirer dessus. Putain, imagine. C'est la fin du jeu dans 10 minutes. Merde. C'est grave pas là le labo. Moi, en vrai, ça m'irait. Si c'est la fin du jeu, je peux commencer autre chose. Je ne me rappelle plus de l'histoire, de toute façon. Le moment love, love. Je tiens à toi. Je tiens à toi. Hop, dans le coffre. Moi, je la fous dans le coffre. Puis, je la récupère dans un autre coffre plus loin, quoi. Comme ça que ça marche. Attends, mais alors, lâche l'affaire, le chemin. Mais je ne sais même plus à quel jeu je joue pour vous dire. Qu'est-ce que je vais retrouver le chemin. Ouais. C'est comme le passage dans Resident Evil 4 où tu as Ashley avec toi. Ce n'est pas du tout pareil. Tu ne l'as pas dans les bras, mais... Tu sais, il faut qu'elle te suive. Il ne faut pas qu'elle se fasse toucher. On y est presque, j'ai ri. Bon, on suit Exit. Il y a écrit Exit en rouge. Putain, je suis sûr qu'il n'est pas mort, là. Qu'il va revenir. Attendez, il y a de l'eau. Un moteur qui a l'air électrique. Moi, j'ai envie de pousser ce moteur dans l'eau. Je ne sais pas vous. Pour tuer des requins, par exemple. Putain, j'espère que c'est... Alors, attendez, on va regarder la carte parce que je sens que ça va être n'importe quoi. Donc, le labo, ça doit être par là, non ? Salle de surveillance, des chars... Oh, je n'ai pas sauvegardé ! Allez, tant pis. Vas-y. Tant pis. Tu la sens, la coupure de courant, là ? Euh... Le fumiculaire, c'est... Ah, bah, ça a l'air d'être là. Tant, j'ai oublié. Pourtant, je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Metal Gear Solid 3. Ah, si, ça me dit quelque chose. Voilà. Oui, ça me dit un truc. Accroche-toi, chérie. D'accord. Je te promets que c'est belle. Bon. J'espère que j'arrive à dire. On ne pourra pas revenir. On ne pourra pas revenir. Il y a un truc pour sauvegarder ? Bon, attends. Je vais quand même ressortir vite fait. Il y a peut-être une machine à écrire juste là. Ça n'a pas l'air, hein ? Ça n'a pas l'air d'être la fête de la machine à écrire non plus. Ici. Bon, bah, tant pis, on y va. J'entends du bruit. J'ai réussi à me perdre. J'ai réussi à me perdre en 10 mètres parcourus. On y va, on verra bien. Allez, vas-y, go. Ouais, je sens bien la douille arriver. Surtout que j'ai bien vu le zoom sur une munition en bas à droite, là. La destination finale, connaissant Capcom, ça veut dire qu'il y a encore au moins trois destinations derrière. Capcom, c'est un peu l'éditeur qui finit jamais ses jeux. Après le boss de fin, il y a un boss de fin 2 et un boss de fin 3, au moins. Dis, Baka, est-ce que tu pourrais tester « Ça te dérange pas, YouTube » et voir si ça fonctionne sur YouTube ? Est-ce que j'en doute un peu ? « Je sais pas ce que je fais sur toi. » « Tu plaisantes. » « Tu t'en sortais très bien avant que je débarque et que je t'attire tout un pas dans le monde. » « J'ai quelque chose à faire. » Une capote. « Vraiment ? Pourquoi ? Il est joli. » « Maintenant, on peut l'attraper. » « Mon anniversaire en dernier. » « Je voulais juste qu'il soit plus souvent à la maison. » « Mon anniversaire en dernier. » « Mon anniversaire en dernier. » « Mon anniversaire en dernier. » « Chérie, viens. » « Tiens, bon, d'accord. » « Vous êtes arrivés. » « Ça va, allez. Je suis là. » « Allez. » « Besoin d'une douche. » « Succès déverrouillé. » « Ok, ça, ça sert à rien. » « Ça me fait penser à Resident Evil, le film. » « Super film de Paul Anderson. » « Juste cet endroit-là. » « J'ai honte, hein. » « Mais je l'ai vu plusieurs fois. » « C'est pas vrai, en fait. J'ai pas honte. » « Je le trouve quand même mauvais, mais j'ai quand même pas honte. » « Moi, je cherche des trucs à ramasser, en fait. » « Je cherche pas à aller tout droit. » « Ah, ça fonctionne, YouTube. Ok. » « Parce que ça a souvent emmerdé. » « Sécurité. Voyez attendre l'ouverture complète. » « Sécurité. Voyez attendre l'ouverture complète. » « Voilà, j'attends l'ouverture complète. » « Sécurité. Voyez attendre l'ouverture complète. » « Je sens que ça va m'écraser. » « Fouiller le labo. » « Bah, je fouille. » « Tiens, ici. » « Ah ouais, je peux même pas interagir avec la machine. » « Tu parles fouiller le labo. » « Ah, là, il y a une chambre avec un lit. » « Ah, ça a pas l'air de fonctionner. » « D'accord, tu ne vois pas le live. » « Bah, je sais plus comment faire. » « Pour YouTube, je sais plus comment faire. » « C'est bon. » « Et maintenant ? » « Ça m'embête beaucoup. » « Je vais peut-être m'en dire plus. » « Ah, Jean, on t'y verra. » « C'est ça. Il n'y a pas de doute. » « Hé, chérie. » « Je dois y aller. » « Ne bouge pas d'ici. » « D'accord ? » « Je reviens vite. » « C'est promis. » « Bah, il y a un truc à faire sur Restream qui fonctionnait très bien avant. » « Et un jour, ça a décidé de ne plus marcher. » « Et j'ai eu beau le refaire, ça n'a jamais refonctionné. » « Putain, mais quel jeu de chiasse. » « Dans la zone Nord, tout le personnel du Nest doit s'auto-administrer l'agent antiviral DIVO immédiatement. » « Et le seul moyen d'empêcher la mutation, si vous avez été contaminé par le virus G, demandez immédiatement de l'aide afin de cibler et de détruire les cellules G dans votre organisme. » « Cette email est générée automatiquement en cas d'urgence. » « Ne pas répondre à ce message. » Très bien. Donc on va chercher du DIVO pour le filer à la petite fille. Le plan du labo. Accueille, youpi. Ok, ça, ça me va bien. Et maintenant, je vais aller sauvegarder en face. Alors, voyons voir. La clé étiquetée, je pense qu'elle va nous faire chier. Donc on va la déposer. Ces trois-là, on va les combiner. Ça, je vais le recharger. Du coup, ça va en fait. Et du coup, il me reste trois places dans mon inventaire. Et le reste, c'est des balles. Donc de toute façon, ça va retomber. Mais c'est bon, j'ai ça, là, wesh. Je peux le combiner avec quelque chose ? Alors, attendez. On va l'examiner, parce que je n'ai pas compris le délire. Un brassé faisant fils de clé, il contient une puce niveau 1 visiteur. Ok. Je ne peux pas interagir avec. Alors, qu'est-ce que je peux avoir raté dans cette chambre ? Ben, je n'en sais rien. Je n'ai pas l'impression qu'il y a un truc qui brille. Ici, on peut aller à gauche. Oh, il y a du sang. Oh, il y a du sang. On est d'accord, je me suis barré beaucoup trop loin pour que la grosse bébête, elle me rattrape. Putain, il attire à côté. Est-ce que je ne lui cramerai pas du ça ? Ils sont tellement résistants. C'est exactement ce que je pensais. Ça a quand même bien de la gueule les phases avec les zombies. Ça a beau être du déjà-vu, cartouche à aiguille, des cartouches de quoi, je ne sais pas, mais ça a l'air vraiment stylé. Ça a beau être du déjà-vu, la langue de caméra, la mise en scène, ça a quand même de la gueule. Donc ici, attends, moi je viens de là, je ne me souviens plus. Moi je viens de là, moi. Ouais, c'est ça, et après je suis allé ici. Alors, je dois pouvoir atteindre. On me semblait qu'on s'était dit, on arrête les conneries et on ne tue plus les zombies. Mais c'était il y a longtemps. Et comme ça, je vais récupérer le couteau. On va faire le tour, on va aller par là. Voilà. Oh oui, la bouffe. Des trucs pour fabriquer des cartouches. Par contre, il me faudrait vraiment un son, un minimum directionnel parce que je n'arrive pas à voir d'où ça vient et c'est chiant. Un deuxième couteau, je sens que dans pas longtemps je vais devoir jeter des objets et je ne vais pas être content du tout. C'est stylé. Cette dégaine. Ok, je n'ai pas accès ici. J'imagine que c'est pour ça que j'ai fait le tour. Il faudra quand même qu'on revienne sur nos pas pour voir si on... J'ai pas tout bien fouillé en fait. Oui, la puce électronique, niveau 2. Combiné. C'est un truc pour rendre le fusil électrique plus fort, je pense. Et oui, tout parfait. Évitez de tirer à côté. En plus, tout à l'heure, j'ai regardé un bout de l'ancien stream où je visais trop bien et dans le stream je te disais « Ah, Baka, t'as vu ? J'ai trop bien visé et tout. » Qu'est-ce que je dois faire là-dessus ? Il y a une batterie, visiblement. Si c'est rouge, ça veut dire que ça ne marche pas. Et je ne sais pas s'il faut la remplacer ou s'il faut brancher des fils. Je n'en ai aucune idée. Qu'est-ce qui peut m'aider ici ? Rien, je n'ai pas d'objet-clé. Donc, on oublie et on reviendra un autre jour. En attendant, je peux ouvrir cette porte. Ah bah oui, c'est d'accord. Ah putain, mes sacs à merde. Le mec, il n'a plus un gramme de chair, quoi. Allez, rends-moi mon couteau, enculé. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire ? Ah non, je peux revenir. Ici, au début, il y avait un niveau 2 auquel je n'avais pas accès. Qui est là, d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Bon, allez, je vais lire. La cible se dirige vers la zone ouest. Il doit aller chercher le virus G et l'agent antiviral. Le BOUM ! Rendez-vous au point E3. Nous sommes arrivés à destination. Attendez la cible. Il s'apparaîtrait à ouvrir le coffre. Attendez le signal. On entre. Docteur Birkin, vous allez nous suivre calmement. D'accord. Donc, l'agent antiviral est dans la zone ouest. Elle me traduit, en plus. Elle me dit, l'agent antiviral est dans la zone ouest au cas où je n'ai pas lu. Ou que j'ai lu, mais que je n'ai pas compris. Ce qui était le cas. Donc ça, ça a l'air d'être un truc niveau 3. Même niveau 4. Donc, ça va être mort. Oh là là, c'est encore grand. Il y a encore plein de trucs à explorer. Ça, c'est un niveau 2. Et ça, c'est un niveau 3. Ça va, c'est qu'il n'y a qu'un seul truc de niveau 2. Donc, ça va aller vite. Et n'empêche, le vide cosmique en dessous. Je ne sais pas quelle est l'entreprise qui décide qu'elle va bâtir un truc sur un vide cosmique tout revêtu de béton autour. Ça ne doit pas être gratos, cette histoire. Je suis dit que je me suis acheté des chaussures. La taille est trop petite. Ils ne font pas plus grand. Ah, ok. Ça va, c'est un délai d'un mois. Au moins, tu n'es pas marron. Mais tu commandes des chaussures ? Moi, c'est un truc que je ne fais jamais. Je suis à peu près sûr que des fringues, ça ne va pas m'aller. Donc, je ne peux pas commander. Je dois malheureusement bouger mon gros derche et aller essayer. En ce temps-là, la petite, elle est en train de mourir. Mais ça ne nous gêne pas, nous. Nous, on est bien avec ça. Je vais peut-être regretter, là. La poudre noire, grande quantité. Poudre noire, poudre supérieure blanche, poudre supérieure blanche. J'aurais peut-être la cramée. Je ne sais pas ce qui se passe si je prends une grande quantité, une petite quantité ensemble. Non, je ne peux pas, en fait. Autant les déposer. Puis, on va peut-être déposer... Ça. Ça n'a pas l'air utile. Ouais, j'avoue. Un mois, c'est long. Un mois, il me faut des pompes aussi, là. Je vais vous bouler avec des pompes. Tu aurais honte, quoi. Si tu les voyais. Moi, je viens d'où. OK. Ça n'a pas l'air de vouloir s'ouvrir. Donc, on va aller là. C'est quoi, ça ? C'est un mec qui se fait bouffer par une plante, qui s'est fait exploser contre la vitre. La vitre est légèrement craquelée. Et donc, je pense qu'il va se passer un truc dans pas longtemps. C'est-à-dire, quand j'aurai avancé de quelques pas, la vitre va exploser. Peut-être un peu plus que quelques pas. Un pass de niveau 4 dans le niveau 3. OK. Ça n'a rien. On n'est pas dans Resident Evil 4. Dans Resident Evil 4, ça aurait été ça la solution. tiré. Ah, vous faites chier. Stylé. Je ne sais pas pourquoi je sens qu'ici, il va me manquer quelque chose. Asie, de la poudre blanche. Ah, il me fait déjà chier, lui. Je pense qu'il faut tirer sur les petits bubons. Les petits bubons jaunes. Attends, il y a une porte là et là-bas. Un PC éteint. Un machin qui va balancer plein de tues plantes. Ah non, il faut que j'en mette dedans. Ouais, mais la solution, elle est vide. Il faut que je la trouve. Et que je l'insère. Peut-être pas. Bah, je ne sais pas. Je n'ai pas bien tout compris. Peut-être que j'aille le recharger. C'est quoi, cette histoire ? Un code. Pour aller, je ne sais pas où. Est-ce qu'il faut que je réfléchisse, là ? Je vais conduire. Donc, j'entends, mais je ne verrai pas. C'était trop sympa. C'était trop sympa d'avoir regardé alors que tu n'étais même pas chez toi. Non, OK. Il ne faut pas former des formes ou quoi que ce soit. C'est pas ta gueule. Et ici... Alors, attends. Si je zoome un peu... Là, il y a des petits carrés. Non, c'est rien. Non, bah, je reviendrai si j'ai rien trouvé. Mais je pense qu'il faut que je trouve vraiment le code quelque part. On va aller par là. Là, il y a un truc à prendre. Une herbe rouge. Je n'ai plus de place. Putain, je n'ai déjà plus de place. Bah, tant pis. Lui. Oh, non. On va aller. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Oh, je ne veux pas. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Oh, non. un autre bout de labo ah là là il y a beaucoup trop d'énigmes ah ok donc ça pour le déverrouiller il y a je sais pas comment il y a un coin en bas à gauche un coin en haut à droite et un espèce de bâton il doit manquer quelque chose sans doute j'ai dit un coin en bas à gauche un coin en haut à droite une espèce de bâton et alors ce bout de papier est-ce qu'il nous dit des choses ? herbicide ah là là les mêmes énigmes recyclées pour faire herbicide une cartouche vide dans le distributeur de solutions injecter le volume nécessaire du MB numéro 21 P-epsilon et refroidir immédiatement la croissance de la plante 43 est phénoménale si jamais un incident venait à se produire elle pourrait échapper à notre contrôle si c'était le cas fabriquer l'herbicide très bien et bien on va fabriquer l'herbicide ah il y a un monsieur il y a un monsieur qui a l'air mort et qui voilà il n'est pas de bonne augure dirons-nous putain bon je laisse la grenade au sol ça me fait chier de laisser une grenade au sol quand même où est-ce qu'on l'a fait la synthèse de l'herbicide du coup c'était combien attendez je revérifie parce que P23 c'est P23 ou P43 c'est P43 enfin herbicide 43 et de toute façon je suis obligé d'ouvrir ça pour y aller donc quoi qu'il arrive je vais devoir revenir alors on a un coin ah c'est ces deux là en fait donc ça c'est les deux coins on a une espèce de bâton par contre il me manque deux parties de code il me manque deux parties de code et ça c'est moche et oui bien sûr erreur merde il n'y a pas j'allais dire dans le coin il n'y a pas un coffre en fait elle meurt jamais elle se régénère au bout d'un moment c'est pas ouf pour moi ça on continue d'explorer ici il n'y a rien ici oh c'est quoi ça c'est bon c'est encore un bonhomme comment il s'appelait l'artiste putain j'ai oublié pourtant c'est vraiment de la culture j'ai l'artiste qui faisait des portraits avec des fruits ah alors ça c'est un autre code donc c'est l'espèce de F là ou moitié d'échelle le bouton pose les coins et la moitié d'échelle donc on va aller se faire ça parce que celle là on la connait moitié d'échelle bouton pose les coins et relais moitié d'échelle c'est sûr que là quand on n'a pas l'image ça doit être bizarre ce que je dis la moitié d'échelle le bouton pose les coins relais moitié d'échelle on confirme ok donc ça c'est déverrouillé peut-être que en allant là j'arriverai à voir la suite du code qui me manque oh là là il fait sombre plan du labo zone est ah de la poud de la poud ça fait chier mon inventaire est plein je vais jeter le couteau il est pas mal usé mais en vrai je fais de la merde parce que ça veut dire que je peux rien prendre de plus je peux rien prendre de nouveau et ça sera pas bon pour moi ah où est-ce que je suis là salle des serveurs ok donc c'est pas là que je vais trouver un coffre oh putain il y a du monde ici oh putain je le voyais pas voilà déjà tu vas te prendre ça ça va commencer à te mettre bien et ensuite tu vas prendre du on va le finir comme ça je crois qu'il est mort c'est celui d'à côté qui est pas mort allez ça vise le cerveau quoi bon ça c'était gratuit les deux balles c'était pour être sûr alors là je suis où il y a trop de chemin il y a beaucoup trop de chemin possible bon attends je reviens un peu en arrière parce que là j'ai couru dans tous les sens ok il y a un mec debout mais on s'en fout bon là-bas de toute façon c'est sûr qu'il va me manquer quelque chose franchement il lui reste plus de tête à elle sérieusement putain c'est vraiment trop bien qu'elle dise putain ça exprime tout le fond de ma pensée alors une plante mais de toute façon je peux pas la prendre oh là là il y a des trucs partout oh c'est quoi ça un trophée t'es sérieux un trophée il faut que je le prenne sur moi oh là là mais que c'est relou moi je sais plus quoi faire là et ça qu'est-ce que je peux en faire de ça si ça se trouve il faut que je mette le trophée bon on va cramer quelques balles ça va me libérer une place voilà on va prendre ça cras je voulais l'utiliser direct alors examinons-le est-ce qu'on n'aurait pas un code en dessous bah oui voilà on a les deux coins t'es au kebab c'est avec menu salement gras bah écoute bonne app avec les zombies donc j'ai les deux coins le bâton et ensuite c'est les deux carrés et le gros et le gros bâton ouais vous me suivez les deux coins le petit bâton les deux carrés et le gros bâton et on verra bien ce que je peux faire avec ça plus tard je reviendrai bien en arrière pas prendre les escaliers tout de suite comme ça je fais l'herbicide et c'est réglé qu'est-ce vous en pensez une bonne idée ça oui Bakoum oui c'est une bonne idée tes idées sont super oula oula mon dieu des coups mon dieu des coups comment vas-tu des coups ça fait tellement longtemps de ouf de ouf de ouf qu'on ne sait pas ne serait-ce que dis bonjour bah écoute très bien pour que je me mette à refaire un petit stream comme ça c'est que je sais pas oui j'imagine que ça doit aller bien écoute et toi et toi alors quoi de beau alors attendez ça le petit bâton les deux carrés je crois que c'est celui-ci et le gros bâton mais tout à fait et maintenant il faut aller faire le machin P43 donc on y va tout de suite on ignore chez Bilout parce que de toute façon ils reviennent à l'infini alors on insère le bidule on met du P43 mais je ne sais pas enfin qu'est-ce que je dois faire c'est quoi ça à chaque fois ça vide tout alors si je fais ça et qu'ensuite je fais ça le bleu ça fait quoi ok j'ai peut-être fait de la merde ah ça mélange les deux de gauche quoi qu'il arrive ça mélange les deux de gauche donc en fait si je fais ça et que je fais ça si je mélange les deux de gauche ça va niveler ça fait rien du tout en fait j'ai rien pigé je fais genre en fait ouais tout ça mais j'ai rien pigé plus ou moins la routine un peu froid parce que la météo a changé vite je te le fais pas dire mon gars je te le fais pas dire bah tu me diras bah tu me diras après sur discord je veux pas non plus trop trop étaler la vie privée mais tu me diras le boulot etc quoi alors attendez donc là on a entre là et là je peux pas vous le montrer avec mon doigt parce que quand je fais ça vous ne voyez pas ce que je montre il y a une espèce de petit tube qui relie ça et ça je pense que c'est évident pour beaucoup de gens mais alors attendez quand j'appuie est-ce que ça baisse un piston ça baisse même pas un piston par contre ah putain ok ça monte le niveau le niveau d'eau jusqu'au piston c'est à dire que là le piston est bas là le piston est haut et là il est moyen on va dire moyen donc là ok je vois donc ensuite je fais ça pour reprendre un peu de rab par contre j'ai pas encore bien l'objectif c'est ça le truc c'est je commence un peu à comprendre comment ça marche mais c'est quoi l'objectif c'est de remplir le plus grand des deux ça se trouve c'est ça alors on va essayer de remplir le plus grand au max même si là je vois qu'il y a un trait rouge le but c'est peut-être d'atteindre le trait rouge alors le trait rouge la dose que j'ai là à gauche plus le troisième rempli à fond je suis sûr que ça va donc celui-là je le mets à gauche le troisième qui est maintenant au milieu je le remplis à fond ensuite je vais rechercher ça ensuite j'intervertis ces deux là et maintenant j'additionne les deux voilà voilà la victoire ouais bah c'est ça et ensuite il y a un truc genre faut refroidir tout de suite dans le protocole mais alors on a qu'à dire qu'on s'en fout et que c'est fait on va relire quand même vite fait ça dit refroidir immédiatement autant te dire que je ne sais pas comment on fait si ça se trouve faut retourner on m'aille compris de l'autre côté à l'endroit que je viens de quitter mais on va essayer quand même parce que parce qu'on aime bien jouer comme des cons on tente et si ça marche pas on dira mais on ne savait pas vas-y ta gueule bon au moins ils ne me la font pas refaire c'est déjà ça j'ai trop de choses dans mon inventaire c'est ça que vous ne comprenez pas donc ça je le jette a priori je m'en suis servi du coup je peux aller rechercher la grenade qui me fait tant envie quoique il y a ça et ça aussi ça me fait très envie combiné hop va chercher la grenade voilà comme ça elle est nettoyée la salle oh putain je le voyais pas non 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 j'ai pas envie de cramer un truc hop j'aurais peut-être dû j'aurais peut-être dû ouais j'aurais dû ouais j'aurais carrément dû le mec il crame pas pour sa vie du tout oh non je le cramerai une autre fois très bien très bien il me semblait pas dangereux du tout parce qu'il m'avait pas fait de mal jusqu'ici j'ai eu tort j'ai eu tort est-ce que j'ai récupéré la grenade elle est là la grenade et ça c'est quoi ah bah cool je crois cool alors attends ça tu dégages ensuite je prends ça ensuite je combine voilà oh putain 50 balles quand même et voilà tout est fait ah merde faut le refaire le truc faut le refaire j'ai chier ah non il y a écrit qu'il y a une solution dedans non moi je n'ai rien dit j'ai bugué c'est moi qui mongolise donc là je fais gaffe non c'est bon il a pas l'air là je retourne là pour voir bah j'aurais dû en même temps on apprend par l'erreur par l'échec parce que je l'ai sous-estimé en me disant ils sont nuls mais parce que je l'ai décidé de pas utiliser mon truc maintenant je le sais que ils sont pas si nuls que ça et je peux garder un truc en réserve une espèce de grenade flashbang en réserve au cas où je me fasse attraper ah putain mais lui jamais de sa vie il meurt encore deux balles pour le plaisir donc ça j'ai rien de plus de toute façon donc Osef là il y a un truc à prendre ouais de la bœuf on va peut-être pas la prendre maintenant là ça bougeote un peu au sol ça c'est mort de toute façon ça c'est fermé c'est même pas une porte en fait ça peut-être que c'en est une et ici il y a des escaliers ah bah non non mais c'est moi qui bâche encore une fois c'est à gauche qu'il y a des escaliers de toute façon on ne peut aller qu'à gauche donc là je suis rassuré il n'y a plus qu'un seul chemin je suis donc heureux puis ça fait longtemps qu'il n'y a pas pris le soleil putain il se relève mais vas-y ne me respecte pas respecte-moi putain c'est quoi c'est un zombie un zombie dégarni comme celui d'en bas oh quelle souplesse avec une souplesse comme ça moi je le laisse tranquille est-ce qu'il y a des trucs à prendre non ah j'ai entendu du bruit ah cool ça combiné alors pour ceux qui se demandent pourquoi je ne vise pas la tête quand le truc est au sol c'est qu'en fait vite je suis bloqué je ne peux pas aller plus bas et des fois j'ai la flemme de arrêter de viser faire un pas en arrière reviser et du coup je tire dans le dos parce que la flemme c'est le bien c'est l'ami des joueurs de jeux vidéo où est-ce que je suis là ? c'est là où j'ai laissé la fille non ? pas du tout si c'est ça c'est pas loin de là pas du tout ah un coffre youpi avec un youpi un coffre alors qu'est-ce que je vais mettre dedans en même temps ma grenade en fait j'ai envie de rien mettre mon couteau faut que je mette quelque chose allez je mets la grenade au moins j'ai deux trucs de libre je cherche pas d'excuses va mourir putain alors attends et là je suis putain je l'ai pas du tout où est-ce que je suis ? même si je suis déjà venu là je reconnais ouais mais là c'est trop tôt donc de toute façon je peux pas y aller là donc je reviens je me suis perdu il s'est perdu le monsieur ouais c'est de là-bas que je viens puisque ici c'était fermé avant ah ben voilà je vais peut-être pouvoir prendre un modulateur de signal c'est exactement ce que je voulais et il y a deux endroits où on a besoin de ça ils se sont tous transformés en des sortes de plantes ils reviennent sans cesse encore et encore brûlez-les brûlez-les jusqu'à ce que leur corps soit carbonisé c'est la seule solution très bien il se trouve que je ne les brûle pas jusqu'ici mais en même temps j'ai pas envie de cramer une grenade incendiaire donc tant que vous ne me filerez pas un lance-flammes je ne pourrai pas brûler les les j'ai bien compris c'était notre ami souple qui avait repris du poil de la bête ainsi que le cachet d'aspirine qui doit nous attendre en bas oh non lui me respecte maintenant alors est-ce que ici il y a des choses que j'ai ratées ah oui à droite de toute façon je ne peux pas y aller parce que la porte est verrouillée et celle des serveurs je n'ai pas essayé mais elle a l'air verrouillée donc ça c'est fermé on l'a déjà essayé mais je réessaye encore ah oui mais maintenant j'ai le modulaire le modulateur de fréquence bordel de fion je vais prendre ça ah putain je ne vais pas le prendre hop et alors une fois que j'ai ça je ne sais pas ce que je fais hein peut-être que je dois le régler avant alors le régler sur MUF règle-le sur MUF s'il te plaît peux-tu le régler sur MUF comme ça alors mettons que je fasse ça qu'est-ce qu'il se passe si je le mets MUF pas MUF et du coup USA comment va tu l'as entendu ouh là attendez la souplesse je suis beaucoup moins souple que le zombie ouh là là ça y est donc c'est pas ça qu'il fallait faire c'est bon ta gueule j'ai compris donc j'ai ah mais non il y a MUF tout loin là ici donc on reste sur MUF et maintenant on réessaye et ça marche tellement pas pourquoi ça marche pas et pourquoi est-ce qu'il y a écrit combiné avec quoi je pourrais le combiner ok peut-être que j'aurais dû observer le signal pour essayer de reproduire quelque chose bon attendez on va regarder le signal je pense que ça veut rien dire ce qu'on voit je pense pas qu'on puisse vraiment en tirer quelque chose pour mais ta gueule je sais que ça marche pas putain la jouabilité de Resident Evil ah mais il y a du son franchement je vois pas du tout je vois pas du tout quoi faire bon alors je vais essayer d'utiliser ce truc là à l'autre endroit puisqu'il y a un autre endroit où on pouvait utiliser un modulaire de fréquence modulaire de fréquence et cet endroit c'était pas très loin de là où on a déposé la fille donc on trace à nouveau on sait que t'es fatigué donc niveau 2 là et moi je viens de là en fait zone nord c'est sale de siège je pense donc je vais partir dans la zone nord on a pas encore fini le jeu je vous le dis alors il me semble que c'est ici genre là non c'était pas là merde c'est pas là dans cette salle là non plus tiens il y a un truc à prendre là Wayne Lee ok Wayne Lee est toujours là franchement j'ai un gros doute là quand je suis arrivé ici c'était là c'était peut-être ici vous vous souvenez pas comme il y avait dans les redes originales quand tu streamais également bon je pense pas franchement le contenu débloquable à moins que à moins qu'il y ait un avis qui me dise il est sans ça c'est le meilleur contenu débloquable du monde et machin en général je trouve ça plutôt insipide j'ai tendance à pas le faire je l'ai pas fait pour RE7 voilà c'est ça que je cherchais c'est ça que je cherchais je l'ai pas fait pour RE7 je l'ai même pas fait pour Zelda pour te dire bon en fait ça change rien il faut que je comprenne comment ça marche tourner la molette tourner la molette mais à quoi ça sert de faire ça c'est quoi l'énigme là donc là il n'y a plus écrit NURF mais il y a écrit MUF ça correspond à un signal est-ce que je suis censé reproduire le signal que je vois là maintenant franchement ça me semble chaud et surtout j'ai pas l'impression que ça sauvegarde quand je module quelque chose si si il a des c'est pas débloquable c'est des DLC payants pas tout à fait pareil ah là là plus de batterie Baka bah écoute merci pour avoir niqué ta batterie pour moi et puis bah plus tard peut-être bisous 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 donc là attendez ça forme quand même des motifs vite fait qui peuvent ressembler un peu à ça genre deux petites bosses de chameau et re deux petites bosses de chameau en symétrique je sais pas si je suis clair non pas utilisé connard pas utilisé connard ça ça fait des petites bosses de chameau et re des petites bosses de chameau donc je dis que le rouge il est bon et après je peux peut-être essayer de mettre le vert en phase ou un truc comme ça que ça se superpose ou bah je sais pas ah mais en fait celui de derrière il bouge jamais ah mais le signal de derrière il bouge pas faut juste essayer de le reproduire là c'est le même mais déphasé très légèrement déphasé et celui-là il est bon avec cette config là c'est à dire deux sur le rouge et trois sur le vert j'ai la bonne configuration du mur vous m'avez compris ou pas donc il y a moyen que je trouve la bonne config ok donc ça c'est la phase moi pas tant que ça en fait si si quand même voilà là je suis bien et là je l'ai donc là je suis sûr 1 2 3 4 et 1 2 3 4 5 donc je fais quoi maintenant je lui dis je peux pas sauvegarder donc je reviens en arrière et j'essaye de l'utiliser et ça marche merci respecte moi putain vas-y oh sa jambe s'est détachée quel bonheur un véritable bonheur de détacher sa jambe ok Wayne Lee ah bah c'est lui c'est lui Wayne Lee qui était resté qu'est-ce qu'il se passe ils sont morts tous morts ces hommes en noir l'USS les forces spéciales du siège mais pourquoi ils ne sont pas censés nous protéger des bouts de cervelle blancs dans une mer rouge c'est un cauchemar mon dieu pourquoi nanana prix Nobel je vais ok très bien tu es mort on est triste pour toi on ne te connait pas et on s'en fout oh oui ah ça c'est du bonheur ça ça c'est du bonheur deux places supplémentaires dans mon inventaire ça couvre complètement ma petite tristesse d'avoir perdu Wayne Lee ok donc maintenant on va re-régler le truc sur Murph parce que maintenant on sait le faire et c'était deux et trois voilà là je suis bien je le garde comme ça et je retourne là où j'étais tout à l'heure allez un petit effort Claire tu vas y arriver on va la regarder oh comme le joli oh que le joli Claire on a envie de gerber un peu ça fait combien de temps qu'il est lancé le stream d'habitude c'est écrit ah ouais une heure vingt-et-un ah ouais quand même je voudrais bien le finir en fait donc maintenant que je me souvienne c'est par là-bas ensuite je descends les escaliers et j'ai plus qu'à aller placer mon moduleur modulateur c'est par là non ? non c'est là j'avais Wazia j'espère qu'après je pourrais m'en débarrasser que ça me fera une place encore de plus dans mon inventaire je crois pas ça m'a juste allumé la lumière je peux pas en débarrasser à mon avis il faudra que je fasse les quatre alors qu'est-ce que je fais avec cette lumière allumée est-ce que ça m'a ouvert une chambre froide ah non la porte de gauche il lui fallait du jus maintenant elle a du jus et je vais pouvoir rafraîchir ma boisson pour tuer la plante je le sens je le sens dans mes tripes et je sens dans mes tripes qu'elle elle va pas me respecter merci Rick Mendoza qu'est-ce qu'il nous dit Rick Mendoza qu'est-ce qu'il fout oh là un chien Brian Cartus trop occupé moi je vois pas de code là-dedans le pont avec les bracelets ça j'ai déjà compris la plante 43 pas de soucis j'ai compris aussi il faut toujours que je te rende tes BD oui ça serait cool que tu me rendes mes BD et une combinaison jaune est-ce que je peux en mettre une non je peux pas ah bah voilà si j'avais su j'aurais pris ma parka bah il y a une parka là est-ce que ça c'est pas des parka non je sens qu'on va se faire attaquer ici c'est pas des parkes Cool. Moi, vas-y. Moi, a priori, j'ai pris ce qu'il y avait à prendre. Je peux donc partir sans me retourner. Non, par terre. Alors, ça joue à quoi en ce moment, Neku ? Ça joue à Samouraï ? Est-ce que ça joue à Samouraï Showdown ? Minimum. C'est là ? Ouais, c'est là. Laisse-moi passer. Parce que L, c'est one shot. Que je me fasse avoir. Ça fait un moment que tu n'as pas joué à un jeu de baston. Même pas Smash. Non, mais tu peux jouer à autre chose qu'à des jeux de baston. Je ne sais pas si juste tu termines des jeux ou s'il y a un jeu qui a un peu plus retenu ton attention. F.T.L. Alors, Oxygen Note Included, je ne sais pas ce que c'est. La carte de niveau 3, youpi ! Moi, je joue très très peu en général. Au final, j'ai beau streamer et tout ce que tu veux, le plus clair de mon temps, je le passe à regarder des films. ou des séries, ou préparer des jeux de rôle, ou tu vois, n'importe quoi, mais... Ou lire DVD. Darkest Dungeon, ouais. Je regarderai Oxygen. Darkest Dungeon, je ne suis pas allé au bout. Je me suis arrêté. Je ne sais pas si c'est sans raison ou pas, mais je me suis arrêté. Ah, mais non, il est tombé de ce côté-là. Quel connard. Putain, il faut que je retourne. Il faut que je retourne là. Et d'ailleurs, tout récemment, j'ai acheté un... un tout petit livre de JDR qui est un peu un mélange de JDR. Ah, merde, je n'ai plus de balle. Ah, mais... Parle-toi, parle-toi, parle-toi ! Et merde. Allez, hop, je crame ma truc tout de suite. Oh, putain, j'ai failli mourir, là. Qui est un peu un mélange de JDR et de jeux de plateau. Disons que c'est un JDR très simplifié et ça s'appelle Macadabre. Et... c'est très inspiré de Darkest Dungeon. Si ça t'intéresse. C'est un truc où, grosso modo, il n'y a pratiquement pas de règles. Tout se règle avec un D6. Ouais, j'ai plus beaucoup de vie, quand même. Ah, je ne sais pas. J'attends. Tout se règle avec un D6. Il n'y a que 3 caracs. Et c'est presque tout le temps la même pour les jets de dés. Le reste, c'est genre ta vie et des trucs comme ça, tu vois. Et en fait, il y a un plateau qui est tout près. Le bouquin, il est tout petit. Il coûte genre 15 balles, un truc comme ça. Il y a un plateau qui est tout près. Une carte qui est découpée en hexagone. Et dans le livre de base, chaque hexagone est associée à une situation. Donc, merde ! Et merde, je vais cramer. Ah non, c'est bon. Il me reste encore quelque chose. Je n'arrivais pas à en venir à bout de lui. Allez, sinon, laisse-moi passer. Tout va bien. J'ai eu du mal à... Je t'ai expliqué le truc, mais pas forcément très bien. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oui, et donc, c'est prévu, apparemment, je n'ai pas encore essayé d'y jouer, pour que tu meurs un peu, beaucoup comme dans Darkest Dungeon, et que tu refasses des persos, mais que le joueur apprenne un peu comment il faut jouer. Il y a une mécanique qui s'appelle les hurlevants. C'est des espèces de corbeaux qui sont dans le jeu, qui t'accompagnent tout le temps, et qui vont rendre compte au personnage suivant de ce qui est arrivé au premier personnage. Et finalement, c'est comme dans Darkest Dungeon, tu renvoies des gens jusqu'à finir par terminer la quête qui est de tuer la comtesse, globalement. Ce n'est pas du tout un livre dont vous êtes le héros. Attends, écoute. Puisqu'on n'est pas nombreux, je me permets d'aller chercher, vu qu'il est là. Non, je dis le livre parce que c'est un bouquin de règles, mais contrairement à n'importe quel jeu de rôle, un bouquin de règles, d'habitude, c'est énorme. Regarde là l'épaisseur du truc, qui regarde la taille. Par contre, c'est bien avec un MJ et des joueurs. Je fais une petite pause. Tu as les fiches perso. Tu vas vite reconnaître Darkest Dungeon. Tu joues des médecins de la peste. C'est un peu comme le médecin dans Darkest Dungeon. Donc, il y a bien un MJ et des joueurs. Et c'est juste que c'est très simplifié et que les cartes sont un peu toutes faites. Comme ça. Attends, je pense que tu ne vas rien voir du tout. J'arrive même pas à rester droit. C'est des hexagones, là. Et puis, sur chaque hexagone, il y a un truc qui est écrit, mais qui laisse le MJ improviser. Ah oui, oui, au niveau du principe de jeu. Ouais, ouais, ouais. Après, je t'avoue, je ne suis pas hyper fan de ce que je viens de lire parce que c'est beaucoup trop simple. Les principes sur les livres dont vous êtes le héros sont assez simples, mais ressent généralement, oui, il y a des règles de JDR entre simplifiées. Alors, attends. Je regarde un peu s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant là-dedans. Mais je suis sûr que non. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Je ne me souviens plus. Oui, ça m'a un peu déçu. Ce que j'ai lu m'a déçu parce que je n'ose pas trop en dire pour ne pas non plus niquer le jeu à ceux qui voudraient y jouer. Mais globalement, si tu joues complètement en mode JDR, je trouve que ça manque trop d'intérêt. Si tu joues complètement en mode jeu de plateau, ça n'a aucun intérêt. Et il manque, on va dire, du risk and reward un peu partout. Et là, je sens qu'en préparation, je suis obligé de le préparer. Donc là, je réécris toutes les cases. Et je ne sais pas, je vais prendre un exemple complètement bidon. Au loup solitaire, je ne connais pas le loup solitaire. Il faudra que tu m'expliques aussi ça. Je me dépêche de trouver cet agent qui vient. Oui, je prends un exemple bidon. Je ne sais pas, les joueurs disent qu'ils vont sur cette case-là ou qu'ils commencent par telle case-là, par telle case, avec un jet de dés. Et puis, la description, ça va être un truc très simple du genre, ils rencontrent une caravane de gens qui fuient la peste. Et puis, je ne sais pas, avec un ou deux détails. et puis, il n'y a rien d'autre. Et en fait, ils peuvent ignorer ou... Enfin, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, c'est un peu... Ils te posent deux, trois questions pour faire fleurir ton imagination. Mais il faut vraiment recréer une histoire à chaque fois, je trouve. Et du coup, ça fait que tu te retrouves avec de la préparation comme dans un jeu de rôle plus classique. Une série de livres... Ah, oui, oui ! C'est une série de livres dont vous êtes le héros. Je me demande s'il n'y en est pas un. Il faudrait que j'aille voir et que je n'ai pas lu. Je n'ai pas commencé. Même pas commencé. Alors là, on a... Ah, cool ! Donc, on a un peu plein de trucs, là. Donc, je vais ranger... A priori, je vais ranger ça. Donc, quoi que, en fait, de la poudre, j'en ai encore pas mal. Donc, je pourrais refaire des balles. Je vais ranger ça. Je vais ranger ça. Pour l'instant, je vais ranger ça. Donc là, j'ai un OSS. Il n'y a même pas une machine à écrire. Ah, bon, cool ! Un lecteur de vidéo. On va se taire pendant la vidéo. J'y pensais hier ou tout à l'heure. Ou en étude de ton livre. Eh bien, vois-tu, j'ai terminé. J'ai terminé mon roman. J'ai terminé mon roman. Il est en relecture chez plusieurs personnes qui me font des commentaires et qui me corrigent des fautes aussi. Je le fais, moi aussi, je corrige mes propres fautes. Mais tu sais, quand tu l'as lu 20 fois, tu n'en peux plus, donc tu ne vois plus rien. Donc, ils me corrigent aussi des fautes. Ils me disent là où ils ont trouvé que ça manquait de détails ou là où ils ont trouvé que c'était bien. Et je suis encore en train de le réécrire et de peaufiner, mais globalement, c'est fini. Et j'ai peut-être trouvé un illustrateur. En fait, j'ai trouvé un illustrateur, mais je n'ose pas lui envoyer le bouquin tant que je considère qu'il n'est pas fini. Mais je pense que d'ici très peu de temps, je vais l'envoyer à des éditeurs. Et d'ailleurs, juste après ça, je me disais... Je réfléchissais à ce que j'allais écrire comme prochain livre. Et je pense que je vais faire un JDR. Créer un univers et une campagne et un système de règles. Je me tais pendant la vidéo. Ah, il l'imite McJane Birkin. Ça n'a plus le même effet qu'avant une cinématique. Avant, c'était tellement un truc de ouf, c'était silence religieux, mais ça n'a plus le même effet. Tom, qu'est-ce qui t'a pris ? On avait eu l'ordre de le rater vivant. On est entré, mais on a eu un problème. La cible a résisté, on a eu la base. C'est exact, monsieur. Voilà, les forces de l'ordre, elles ne sont pas gentilles, en fait. Allez, on bouge. C'est engagé, Arisante, évident. Éditeur en tête ? Non, pas d'éditeur en tête. Je vais en essayer plusieurs. Je vais cibler la SF, sans doute. Mais non, je n'ai rien en tête. Et j'hésite même, en y passant beaucoup de temps, pourquoi pas à faire les illustrations moi-même. Un brilhacorporation a décidé de mettre fin à toutes les recherches sur G menées dans le laboratoire souterrain du Nest. William Birkin a été démis de ses fonctions, je sais. L'arme biologique, machin, machin. Enfin, ce n'est pas comme si c'était une révolution du scénario non plus. Ok. Moi, je viens d'où ? Moi, je viens de derrière. Et ici, je ne sais pas ce que c'est. Mais ça n'a pas l'air terrible comme ça. Non, non, pas d'éditeur en tête. Mais là, j'ai envie d'en... Franchement, vraiment, j'ai envie d'en avoir fini avec ce truc. J'en ai marre de le lire, j'en ai marre de le réécrire. Ce n'est même pas ma première réécriture. Non, je l'ai déjà réécrit. Et vraiment, je suis fatigué de ce truc. J'ai envie de passer à autre chose. Je suis un peu faible, là. Je prends peut-être un risque à ne pas me soigner, mais... Ce n'est pas comme si c'était la première fois non plus. Ah, la poudre blanche. Bon, bah, écoute. Si il y a de la poudre blanche... Et la poudre blanche de qualité supérieure, ça fait quoi ? J'espère que ça ne fait pas juste plus de munitions. Ça fait... Plus de munitions. Attends, mais je m'attends tellement à une phase comme dans le film Resident Evil. Bon, ça ne s'est pas activé. Allez, on va se le finir, là, putain. On finit le jeu et comme ça, je peux en entamer un autre. Je me lasse vite, même quand les jeux sont bien. Parce que franchement, Resident Evil 2, il est vraiment cool. Il y a vraiment beaucoup de phases très cool. Il y a des phases qui sont flippées. Mais j'en ai vite marre. J'ai envie d'essayer d'autres jeux. Est-ce que je prends ça ? Une machine à écrire, tout parfait. Ah, encore de la poudre blanche. Putain, je crois que je vais devoir revenir sur mes pattes tellement je n'ai plus de place. Ah, cool ! Il y a un coffre ici. Génial. Donc ça, on dépose. Ça, on dépose. Et ça, on combine. Et je vais déposer ça vu que visiblement... Visiblement, je n'en ai plus besoin. Je commence à faire un peu de place déjà. Alors, il y a des nyeux. Il y a des yeux. Il y a des papattes. Ici, visiblement, ils font la grosse bébête qui m'a attaqué beaucoup de fois. L'embryon sujet 449. Après avoir implanté l'embryon G dans le sujet, nous avons pratiqué une incision de 50 cm comme à bite entre la poitrine et l'abdomen et commencer l'observation avec l'aide de l'équipe médicale. Le niveau de conscience du sujet a pu être maintenu entre 15 lucides et 1 GCS 10. OK. Toutefois, le niveau est détérioré. Nous n'avons pas jugé nécessaire de poursuivre l'observation. Le sujet a été éliminé. 501. OK. Après 2h36, j'imagine qu'à chaque fois, il est de mieux en mieux. C'est beaucoup trop long. Test de résistance au virus T. Une légère résistance au virus T. Il a été transmis au sujet 639. avec lequel 628 entretenait une relation intime. Malgré les signes de résistance, 628 est porteur de l'embryon après 24 minutes. La résistance au virus T n'empêche pas la détérioration mentale provoquée par le virus G. OK. OK, youpi ! Youpi, youpi, youpi ! Gros, gros scénar. Bon, allez, on va tout de suite à l'essentiel. Il y a un truc à faire. Il faut faire levier. Oh, ça, c'est le médaillon de la fille. Oh, elle l'a avec elle. Ça se fait app. L'échantillon d'urine de Martial. C'est quoi ? Ah, ça, ça ne prend pas de place dans l'inventaire. Donc, c'est cool. Retourner auprès de Chéry. Et là, il va se passer des trucs. Attention, c'est le moment où il se passe des trucs. Et ouais, il n'est jamais mort de toute la life. Putain, quel relou. Est-ce que je dois fuir, là ? Ou est-ce que je dois affronter ? Oh, il y a la maman. Ah, c'est 628 et 629, là. Oh, de l'eau bénite. C'était une fusée de détresse à eau bénite. Ça m'en marie. Fana, mon dieu ! Bonjour, Fana ! Tu viens me donner du courage pour finir le jeu ? Je ne sais pas si on va le finir, mais... Mais ça serait bien, quand même. Tu n'es pas sur Pokémon Épée ? Putain, j'avoue, moi ? Ou Neku ? Parce que Neku, c'est probable. Il ne m'a pas dit qu'il y jouait, là. Le fan de Pokémon, c'est Neku. Non, moi, Pokémon Overdose, je ne veux plus entendre parler. Je vais attendre deux générations au moins avant de rejouer. Je ne suis pas du tout, du tout hypé. Et pourquoi épé ? Pourquoi pas bouclier ? J'ai ri dans tout ça. Comment avez-vous pu la laisser seule alors que Raccoon City a été à peu et à sain ? Je ne pouvais pas laisser ma fille grandir dans un monde où le virus G existe. Il n'est pas une personne, on l'a laissée. Le doublage, quoi. Elle n'a pas réussi à finir de parler avant de se faire attraper. Oui, ça, c'est la mort. Alors, s'il te plaît, tu prends le magnum. Tu prends le magnum. Allez, prends le magnum. Allez, il y a une deuxième papatte. Elle ressemble à Tyrone aussi, vite fait. Non. Laissez-le au moins. Pourquoi laissez-le au moins ? Moi, je n'ai pas du tout envie de l'affronter. Moi, franchement, je suis satisfait si elle le tue et que moi, je ne l'affronte pas. J'ai eu le temps de me faire une idée. Quoi que tu fasses, sois bien certaine de le tuer. Je sais. Ouais, tu sais, tu sais. Putain, il est gros. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire, madame ? Déjà, on va recharger les trucs qui se rechargent. On va y mettre des petits coups. J'ai une grenade. De toute façon, la grenade, tu ne peux pas la balancer comme ça, je crois. Peut-être plus mettre des coups de ça. Ça n'a pas l'air terrible. Putain, je suis mort, quasiment. Quasiment, je suis mort. Je suis en détente totale. Flingue ? Putain, mais... On n'a vraiment que des armes de merde dans ce jeu. Ah ouais ! Ah ouais, d'accord. Il est comme ça, lui. Ça ne rigole pas du tout. Oh putain, je ne voyais rien. Oh la vache ! Bon, ok. Je crois qu'on va arrêter d'économiser les balles. Je suis en attention. Je peux encore en reprendre une ? Bon, allez, on va quand même utiliser ça. Où est-ce que je suis censé tirer, maintenant ? Dans le dos. Dans le... Ah putain ! Tire, tire, tire ! Oh, je l'ai pris dans la gueule. J'ai quand même pris dans la gueule, tu vois. J'ai oublié qu'il fallait recharger tous les un coup. Chaque coup, donc. On est arrivé, on est arrivé ! Oulah, ça va aller ! Ça va aller ! Oh, pas du tout. D'accord. Ça, c'est un coup absolument magnifique. Et ça, c'est pour moi. Oh, le petit coup de flingue de la fin. Eh, je l'ai fini au petit coup de flingue de la fin. Je ne sais pas si vous avez vu. Eh, dis, assure-toi qu'il est bien mort. Voilà. Je me suis bien assuré qu'il était mort. Avec un petit coup de flingue. Petit coup de flingue de merde. Oh là là ! Mais il meurt tellement pas vite. Oh, il y a re des yeux qu'on poussait. Non, mais là, c'est pas legit. Moi, je ne sais pas quoi faire. Il n'y a pas des balles sur les côtés ? Oh putain. Tiens, mange une grenade. Je ne sais pas comment je l'ai esquivée, celle-là. Mais je l'ai esquivée. Ouf. Bon, je ne suis pas très loin de la mort. Ah si, j'ai ça, là. J'ai des balles... J'ai des bonnes balles. Mais je ne sais pas sur quoi ça se met, ces balles. Ça va aller. Eh, ça va aller, regarde. Il me semble qu'il y a un bouton pour... Pour changer de munition. RB. Je n'ai pas réussi à me barrer. Allez. Fais-lui mal. Fais-lui mal. Putain, je n'ai plus de balles. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire. Ah, il y a des trucs sur les côtés. Il se passe des choses. Ok, il y a une flashbang. Là, il y a des balles pistolets. Et là, il y a... Encore des choses. Ah, un spray. Et redéballe. Ça déballe, on en a. La bonne balle simple, là. Oh putain, oh putain. Oh putain. Oh putain, il est fou. Il est fou, mon dieu. Il est fou. Il est fou. Comment je fais ? Bon, on essaye avec le truc qui fait de l'électricité. Oh, ça lui a fait quelque chose. J'étais pas sûr que ça a des dégâts, ce truc-là, en fait. Ouh. Bon, il faut s'assurer qu'il est bien mort, elle a dit, madame. T'es toujours sur le scénar 1 ? Ben oui, Fana, j'ai pas joué depuis six mois. Et le scénar B, je le ferai pas, parce que ça me fait chier. J'en ai assez bouffé, là, du Resident Evil. Je suis repu. Ouais, elles étaient efficaces, les balles. Elle a dit, assure-toi qu'il est bien mort. Comment qu'on fait pour s'assurer qu'il est bien mort ? Je vais pas... Elle a dit, je sais, ça va m'énerver. Si je me barre dans l'ascenseur et qu'il s'agrippe à l'ascenseur, je rage quitte le jeu. Putain. Ça se sent qu'il est pas mort. Ah, attends, il reste encore des trucs à prendre. Te barre pas sans prendre tous les trucs. Je crois que j'ai tout pris, là. Ah, ben attends. On va me le dire. Ben non, j'ai pas du tout tout pris, en fait. Il reste plein de choses en face. Ici, il y a une guanade. En face, il y a... Je sais pas quoi. Ah oui, mais je crois que j'ai pas l'arme pour ça. C'est les machins pointus, là. Cartouche et aiguille. Ah, c'est pour le fusil électrique. Mais voilà, je suis con, en fait. J'aurais dû faire... J'aurais dû... Parce que je les ai rangées, les autres balles à aiguilles. Comme un con. Et des balles super efficaces. Voilà. Je vais mourir. Je vais finir le jeu des complènes. Bon, je m'en suis sorti. Tout ce qui compte. Et maintenant, je vais où ? Ben, je vais là. Franchement, Capcom, j'en peux plus avec leur... Leur faim qui n'arrive jamais, là. Avec leurs monstres à la con qui sont jamais morts. Donc, du coup, je vais les prendre, ces super cartouches. Voilà. Peut-être que je vais reprendre de la vie. Sait-on jamais. Les poudres, tout ça. Je pense qu'il n'y en aura pas besoin. Allez, on va repartir avec ça. Mais du coup, moi, je n'ai pas la carte de niveau 4. Ah oui, non, non, je dois aller voir Sherry. Sherry, Sherry. Ciao, oui. Il faut que je me recentre un peu. C'est côté nord. Elle est fatiguée. Elle est très fatiguée, Claire, quand elle court. Je voulais voir si c'était une plante que j'avais oubliée. Oh non, elle est transformée. Ah, la maman est revenue. Ah, elle a inoculé le truc à la fille. Elle n'a plus son oeil bizarre. Du coup, en fait, on n'a servi à rien. C'est la mère qui a sauvé la fille. Ah, le bouton de la veste, on dirait un oeil. Ça va, le son, chez vous ? Le son du jeu, vous voudriez peut-être qu'il soit plus fort. Maman ! Demande-t-il après deux heures de jeu ? Elle va accoucher d'un tyrant. Je le sens. Ah, ben voilà. Le déus ex-maquina. Je ne sais pas tout ça. Elle me donne direct le niveau 4. Il y a tout ce qui importe. On va pas la laisser ici. C'est vrai, on peut pas. On va la laisser quand même. On va la mettre sur le lit pour qu'elle meure sur le lit. Ça veut dire quoi ? Peut-être qu'il faut juste que je m'enfuie. C'est impossible. Capcom, ils savent pas faire ça. Ils sont incapables de me laisser juste m'enfuir et terminer le jeu. Ils vont faire revenir le monstre. Mais tout à fait ! Je vais dire au revoir à ta maman. Allez, tu le viens au revoir. S'il te plaît. Écoute. Elle t'aimait, tu sais. Il faut vraiment qu'on y aller. Allez. Ça va mieux. Elle t'aimait, tu sais. Ah ouais, ok, c'est bon. Ça va mieux. Allez, bisous et on se casse. Tu avais raison. Moi, je dis qu'elles vont finir ensemble, les deux. J'ai de la chance de faire boire. On parlera de tout ça plus tard. On peut me dépêcher. Allez. Allez. Merci. Chéri. Tu peux marcher plus vite ? Oui. C'est par là. C'est pressé. Mais on doit y aller. C'est pas possible. 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 J'aurais peut-être dû aller sauvegarder. Peut-être bien que j'aurais dû. C'est pas possible. Fichons vite le camp d'ici. Jusqu'à ce qu'on se fasse attaquer dans l'ascenseur par une grosse bestiole. Ou sur l'héliport. On ne sait pas. Elle a plus beaucoup de vie, elle. Ah, j'ai... Ouais, elle aussi. J'ai pris deux sprays. Ça va aller. Oh, c'est joli. Euh, Blair ? Oui ? Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Pour tout même. Je suis contente de t'avoir rencontrée. Moi aussi, je suis contente, chérie. Et tu me remercieras quand on sera sortis d'ici. Je suis sûr qu'ils vont mettre des vieux zombies sur la route. Juste pour faire chier. Ah non, il y a quand même encore un truc, une machine à écrire. C'est pas encore fini, fini. Donc ça, on a dit, je ne m'en servirai plus. Je laisse. Plante bleue, ça ne sert à rien. Jusqu'à la fin du temps, ça n'a jamais servi à rien. Donc de toute façon, voilà. Poudre noire, grande quantité. Grenade. Poudre noire, grande quantité. Poudre supérieure, blanche. J'en ai qu'une. Non, j'en ai deux. Bon, puis tout ça, poudre noire encore. Je n'ai plus de place, puis j'ai déjà plein de balles. On va dire que c'est bon. Petite sauvegarde, la dernière. Et on est parti. Ah, dix minutes avant détresse. Ok. Ah, merde. J'imagine que si je les laisse, ok, elle, elle va mourir. En fait, il faut que je la protège. Je me dis, si on trace notre route, on est mort. Par là. Il y a un truc à apprendre là-bas. Attends, je ne peux pas m'empêcher d'aller apprendre les trucs alors que je n'en ai pas besoin. C'est bon, elle est descendue, la petite ? Ouais. Comment ça, c'est fermé ? Attends, quoi ? Allez, va donc. Pendant ce temps-là, je vais affronter des hordes d'ennemis qui vont faire passer le temps. Allez, dépêche-toi, putain. C'est bien cool. Bien joué, chérie. C'est cool, tout ça. C'est bien, maman. On est fier de toi, tu n'as pas été un gros boulé qui ne sert à rien. Et maintenant... Il faudra un bouton Mario Kart pour regarder derrière nous. Combiné, hop. Utiliser quoi ? Bon, écoute, on n'a pas besoin. Utiliser quoi ? Bon, moi, je n'ai pas pigé, je vais tout droit. Ah, genre rentrer là-dedans, mais en fait, ça ne marche pas. Il nous faut des clés, il va falloir aller les chercher quelque part. Ah, putain, ils me font chier, mon gars. Il faut que j'aille poser des trucs, en vrai. Ou je me débarrasse de 20 balles. Ah, mais non, j'ai... Ah, ça prend deux places ! Ah là là, mais l'arnaque ! Et moi, ma vie... Bon, écoute, allez. Hop, j'utilise ça. Ça va bien. Qu'est-ce que tu fais ? Je dois démarrer ce train. Attends-moi juste ici, d'accord ? Ok. Promis, je bouge. Allez, bouge pas. On y va. Sois prudente. T'inquiète. T'inquiète. Elle mérite tellement de mourir. Allez, sors. Oh oui ! J'ai tellement plus de places. Ah, deux places. Bon, écoute ça. Bon, je vais aller le ranger, parce qu'à priori, je n'ai plus de balles pour. Ça fait chier de me taper un aller-retour. Vraiment. Putain, l'inventaire de Resident Evil, des trucs qui me gonflent le plus de toute la Terre. Toute l'histoire du jeu vidéo, il n'y a rien de plus chiant que ça. L'inventaire. Attends, je vais déposer encore d'autres trucs. Donc, ça dépose. Et puis, ça dépose. Voilà. Avec 400 balles dedans, je ne sais pas si on en aura plus à un moment donné. ce n'est pas sûr du tout. Donc, on va mettre la paire de couilles là-dedans. Et on va appuyer sur le levier. Bon. Et la grosse bébête va revenir et je vais pouvoir la tuer à la sulfateuse. Ok. Ça fonctionne. Claire ! Léon ! Léon ? Toi aussi, tu es là ? Ouais. Mais tout est sur le point de s'écrouler. Écoute, il faut que tu sors de là. Vite ! Je sais. J'ai un moyen de sortir. Je crois... Je crois qu'on peut y arriver. Où es-tu, là ? Claire ! T'es toujours là ? Léon ? Désolée, je t'entends mal. Non, c'est pas pour moi. Si je t'entends d'ici ! Léon ! Léon ! T'en fais pas pour moi. Merde ! Pars sans te retourner. Quel héros, ce Léon. Ne me dis pas que merde, ça voulait dire je vais le chercher. C'était un merde de dommage pour lui quand même, j'espère. Et voilà. Capcom prévisible. Connasse, va. Quel connasse, cette meuf. Tu vas mourir à la fin ! Allez ! Il est déchaîné. Il est un peu déchaîné. Dites-y-zites, je voulais prendre un spray. Après, on testera les balles-aiguilles. J'ai bien envie de tester les balles-aiguilles. Et voilà, il est mort. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Mais aïe ! Deux fois ! Ça fait chier d'utiliser encore... Non, j'attends. Je ne sais pas si ça lui fait vraiment mal. Ça se trouve, c'est même pas le truc le plus fort. Moi, j'ai pris ça, mais... Ça se trouve, le flingue de base, il est plus fort. Je ne vois pas où il est, là. Ça, il va me refaire la même. Bon, j'ai envie d'essayer ça avec des munitions spéciales. Moi, je ne peux pas. J'ai utilisé le deuxième spray. Ah, je n'ai plus de vie, là. Là, c'est chaud, par contre. Il ne va jamais mourir. Ça y est. La mort par le chichi, les gens. Vu que les yeux explosent quand même assez vite avec la sulfateuse, je pense que c'est la bonne arme. C'est vrai qu'ils explosent vite. Mais ça, ça a l'air puissant. Quant à ça, je pense que tu ne fais pas le malin avec la sulfateuse. Bon, là, c'est une phase pour se défouler un peu. Va vérifier qu'il est mort, s'il te plaît. Si jamais il revient encore. Je pense que c'est la fin, mais avec Capcom, on ne sait jamais. Et Léon est là, comme par magie. Léon, tu n'es pas mort. Je te fais un bisou sur le zizi. Partons ensemble. Générique. Maintenant, ils finissent comme ça, les jeux l'envoient. Ah, elle est soulagée. Soupir de soulagement. Tout est fini. Il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Elle n'a pas dit qu'elle voulait prendre une douche avec toi. Elle dit qu'elle voulait voir ta maison. Et voilà. Ce fond dur noir de Léon. Oh, non. C'est beau. C'est beau, Rizonté, vilain. Je suis tenté de passer. D'ailleurs, je vais le faire. Où est-ce qu'il est ? Il est toujours à vie. Il y a un autre truc qui n'est pas mort. On ne sait pas ce que c'est. 8h19, on a mis. Eh bah, youpi ! Eh bah, dis donc, on ne se sent soulagé, hein. Quand on a fini. Suite de la fin dans le scénario B, sérieux ? Je suis obligé de faire les deux scénarios pour avoir la vraie fin ? Putain, quel enfer, quoi. Parce que le scénario B, ce n'est pas un petit scénario d'une heure. C'est genre la même chose. C'est encore 8h avec Léon, mais qui va traverser à peu de choses près les mêmes environnements. C'est-à-dire un truc pas marrant du tout à faire. Sauf quand tu adores le jeu et que tu as envie de le faire une deuxième fois. Ouais. Bah, je ne le ferai pas. Voilà. Voilà, voilà, c'est annoncé. Je ne le ferai pas. Peut-être qu'un jour, dans longtemps, j'aurai envie de jouer à Resident Evil. J'y jouerai tout seul. Je ferai le scénario B. Mais en tout cas, pas en stream. Parce que je stream beaucoup trop peu pour que ça en veille la peine. On passera à un autre jeu. J'ai chopé plein de petits jeux Steam qui ont l'air sympas à découvrir. Donc, on fera plutôt ça. Voilà pour ce soir. On s'arrête ici. Merci d'avoir resté avec nous, comme dirait l'autre qui n'est pas drôle et qui vole ses blagues au Canada et aux Etats-Unis. Je vous dis... Alors, je ne sais pas ce que je vous dis, en fait. D'habitude, je vous dis des trucs, mais là, je ne sais pas quoi vous dire. Je vais en jouer à un moment donné, tu vois. Je vais finir par restreamer. Je ne sais pas encore quand. En fait, je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Encore moins que quand je dis déjà que je n'ai pas le temps. Ce qui veut dire que probablement... Peut-être une pause jusqu'à la fin de l'année. Ou peut-être je retrouverai un vendredi à un moment donné. En tout cas, je ferai un jeu Steam que j'essaierai de faire en une fois ou peut-être en deux. Mais en tout cas, en très peu de temps. Et puis, on va changer un peu de registre. Et on va changer des blockbusters. Ce n'est pas comme si je ne faisais que ça. Mais il y a quand même eu Zelda qui a pris pas mal de streams. Il y a celui-ci qui en a pris six. Là, c'est le sixième. Donc, c'est déjà beaucoup. Voilà. Je m'arrête. Merci d'être restés, Fana et Neko. Je vous fais un gros bisou. Je vous retrouve sur le Discord si vous le souhaitez. Et puis, à très vite pour jouer à autre chose. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada